Je me souviens d'un mariage à sa fille, le couple fraîchement marié est conduit vers une chambre par la Negafa, une femme qui s'occupe de la mariée lors de la cérémonie. Et alors qu'un groupe attend impatiemment devant cette chambre nuptiale, la mère de la mariée entre dans la chambre et ressort avec un drap taché de sang. Et des you you célèbrent alors la supposée perte de la virginité de la mariée, son honneur est sauf, de même que la réputation de sa famille. Le test dit de virginité est une violation des droits fondamentaux des femmes, une atteinte à leur intégrité physique, à leur dignité et à leur liberté sexuelle. Réalisée par des médecins ou des membres de la famille, cette pratique dégradante est un acte de torture et une violence sexuelle pouvant entraîner des conséquences physiques et psychotraumatiques. Les discriminations sexistes érigent l'hymène en symbole de la virginité. Ce mythe patriarcal de la virginité féminine cantonne les femmes dans la sphère du mariage et de la maternité. Cette violence machiste contre les femmes les réduit à une tache de sang sur un drap. Et pour de nombreuses femmes, cette douloureuse expérience du drap blanc est un test en soi, un viol. C'est parti.